C'est une bonne et sainte journée, pluvieuse, mais magnifiquement jolie. Ça tombe bien, professeur. Flora vient de rentrer de son voyage. Après ce que j'ai entendu, elle reste avec nous pour Noël et compagnie. Mais là, il n'y a pas Amy, parce qu'Amy, elle m'a dit qu'elle était partie mener une enquête à Cardiff, je crois, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ne mangez pas de pommes en ma présence, les pommes, c'est dangereux. Pendant ce temps, du côté de Mademoiselle Flora Reynold, elle arrive dans la cuisine. Sauf que Layton était tellement salue. Miam, une belle pomme rouge, comme la pomme d'or à moitié, sauf qu'elle n'est pas en or, elle est rouge. Hum, yam, 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 yam. Délicieuse cette pomme. J'ai dit pomme. Je meurs. Je veux faire un infarctus. Un infarctus light on. Flora. Flora, le professeur est allergique aux pommes. Il peut frôler les infarctus. Infarctus ! Professeur, professeur, calmez-vous enfin ! Désolée, je ne pouvais pas savoir que le professeur était allergique aux pommes. Ne t'inquiète pas. Je vais mieux. J'ai frôlé l'infarctus, mais ce n'est pas grave. À présent, ne mangez plus de pommes à ma présence. Je pense que les pommes vont être bannies. Oui, les pommes vont être bannies, professeur, parce qu'on ne veut pas du perdre. Les pommes vont être bannies, tritounet ! Les pommes vont être bannies ! On a compris, professeur, enfin. Il faudra expliquer à Amy qu'on leur reviendra. Que j'ai failli frôler l'infarctus ! Oui, entre autres. Et également qu'il n'y aura plus de pommes dans cette maison, pour éviter que vous mourrez.